Vos enfants viennent d'entrer à l'école ou peut-être au lycée ou au collège, mais la majorité va arriver très très vite et avec elle de nombreux projets. Je suis Frédéric Bourdon, directeur épargne et retraite du groupe VIV et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur l'assurance-vie et les projets de vos enfants. Préparer l'avenir de ses enfants, c'est en effet la préoccupation majeure de tous parents et c'est une préoccupation qui concerne évidemment principalement le financement des études supérieures. En moyenne, selon les études, une année d'études supérieures en France coûte un peu plus de 7000 euros. 7200 euros de moyenne très très précisément. Alors c'est une moyenne qui varie évidemment en fonction des choix des enfants. Quelques centaines d'euros d'inscription à l'université, à l'autre bout du spectre, plus de 10 000 euros dans une école de commerce. Ça varie aussi en fonction du lieu. Un logement à Paris, 700 euros par mois. Dans une autre ville en France, parfois c'est la moitié, parfois moins encore. Et puis il y a de toute façon les frais de la vie courante des étudiants qui sont de 600-650 euros par mois. Voilà. On voit que ce sont tout de même des sommes importantes à mobiliser. Donc il faut s'y préparer. L'épargne classique par l'intermédiaire des livrets, du livret A, des autres types de livrets bancaires, n'est pas la plus appropriée. Pourquoi ? Parce que nous sommes ici sur un horizon d'épargne plutôt de moyen terme, voire de long terme. Et les rendements qui sont produits par ces livrets ne sont pas suffisants. D'autres produits, en revanche, permettent de rechercher des rendements plus importants, une rémunération plus importante de son épargne. Et parmi ces produits, l'assurance-vie en est un tout indiqué qui présente de nombreux avantages par rapport à cet objectif d'épargner en vue des études des enfants. Le premier de ces avantages, c'est qu'il permet d'accéder à des supports d'investissement, à des styles de gestion différents, plus variés, qui vont précisément apporter ce petit supplément de rémunération de l'épargne, ce petit supplément de rendement qui permet d'alléger son propre effort d'épargne pour atteindre le niveau estimé nécessaire ou le niveau souhaité d'épargne à l'horizon recherché. On peut même aller un petit peu plus loin. Les contrats, comme celui de l'Harmony Mutuelle, par exemple, proposent des options qui permettent de déléguer toute la gestion de son épargne à des professionnels des marchés financiers, professionnels qui vont, en fonction de l'objectif, en fonction de l'échéance, en fonction du profil et du style, complètement optimiser cet épargne, complètement optimiser son investissement et ainsi aller rechercher le meilleur équilibre entre le risque qu'on veut bien prendre et le revenu que l'on recherche. Et puis le troisième avantage de l'assurance-vie bien connu, c'est sa fiscalité avantageuse. Dès lors que le contrat a franchi sa huitième année d'existence, la fiscalité est très intéressante dans l'hypothèse où on doit retirer des sommes ou bien dans l'hypothèse où on doit retirer l'intégralité du capital accumulé. C'est un produit très souple et très ouvert, contrairement à ce que parfois on a en tête. Les rachats, c'est-à-dire la possibilité de récupérer de l'argent, est quelque chose qui existe à tout moment. Un autre avantage de l'assurance-vie est qu'il permet à chacun d'épargner à son propre rythme. En effet, même si je n'ai pas des revenus importants, je peux tout de même entrer dans la démarche d'épargne pour préparer mon futur projet et je le peux notamment avec le contrat d'harmonie mutuelle qui permet d'épargner à partir de quelques dizaines d'euros par mois seulement. Et ça, c'est un des atouts très importants de l'enveloppe d'assurance-vie qui finalement permet de faire face à des situations imprévues, permet de ralentir parfois le rythme de son épargne, à d'autres moments de l'accélérer et en toute hypothèse, de commencer le plus tôt possible avec des petits montants. C'est ce qui permettra à l'arrivée de financer son projet avec un effort optimisé. Et bien parce que tous les contrats d'assurance-vie ne se ressemblent pas. Et chez Harmonie Mutuelle, nous avons fait le choix de l'accessibilité. L'objectif, c'est de permettre à tous d'enclencher ou de compléter une démarche d'épargne, qu'il s'agisse de répondre à un objectif de vie ou tout simplement de commencer à préparer de nouveaux projets. En même temps, on a voulu des contrats simples, lisibles, avec des fonds et des propositions d'investissement qui se distinguent clairement les unes des autres. Vous avez également la possibilité d'orienter votre épargne vers des fonds responsables, c'est-à-dire qui sont guidés par des choix d'investissement recherchant à la fois la performance et l'utilité sociale à long terme. Et enfin, nos contrats sont imprégnés des valeurs mutualistes, d'Harmonie Mutuelle, qui peut, en l'absence d'actionnaires à rémunérer, chercher à maximiser en permanence l'intérêt de ses épargnants et de ses adhérents.